Georgina Rodriguez fait de tristes confidences sur la mort son bébé Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, est revenue sur la mort de son bébé. Et ses confidences sont très tristes. Georgina Rodriguez est une femme et une mère heureuse. Elle partage une vie de famille épanouie avec le footballeur Cristiano Ronaldo, malgré la pression des médias. Ensemble, ils forment une belle tribu recomposée. En effet, CR7 est de son petit papa de Cristiano Junior, 12 ans, ainsi que de Eva et Matteo, 5 ans est née d'une mère porteuse. Avec Georgina Rodriguez, l'attaquant portugais a également une petite fille de 5 ans prénommée Alana. Et ils ont enfin accueilli Bella en avril dernier. Mais le couple a aussi dû faire face à une dure épreuve. Alors que Georgina Rodriguez attendait des jumeaux, son petit garçon, Angel, est mornée. Un événement dont la jeune maman a très peu parlé en public. Mais elle vient enfin de se confier à la version espagnole du magazine Elle. « Cette année a été la plus compliquée de ma vie. Le moment le plus heureux est devenu le plus triste. C'est quelque chose qui m'accompagnera toute ma vie et que nous ne pouvons pas oublier. » A déclaré la compagne de Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez met les points sur les ici. « Si Georgina Rodriguez évoque donc l'ambivalence des sentiments qu'elle a pu ressentir à la naissance de ses jumeaux, elle ne s'arrête pas là. Dans cet entretien, elle en profite aussi pour remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne sa relation avec Cristiano Ronaldo. « Je suis la petite amie du meilleur footballeur du monde, mais il n'est pas nécessaire que les gens, et beaucoup d'entre eux sont des femmes, l'utilisent de manière péjorative. » Déclare-t-elle. Si ce statut lui a donc ouvert certaines portes, Georgina Rodriguez tient à dire que tout ne se résume pas à de l'opportunisme. Ces détracteurs ont-ils bien compris le message ?